Bon les amis, on se retrouve après quelques semaines sans publication sur YouTube. J'avais hâte de ce moment. Et avant de vous donner du contexte, j'aimerais vous remercier parce que j'ai reçu de nombreux messages entre temps. C'est une marque d'égard et de confiance vis-à-vis de mes propos, dans le fond comme dans la forme. Ça me touche, je ne le prends pas pour acquis. Et en plus, c'est stimulant pour continuer. Et c'est corrélé à la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer. Ensemble, en 4 mois, on a fait passer la chaîne de 0 à 1000 abonnés. C'est le premier cap symbolique qu'on a envie d'atteindre quand on ouvre une chaîne YouTube. Et si je dis ensemble, c'est parce que ce sont vos likes, vos abonnements, vos commentaires, la petite cloche pour avoir les notifications, vos partages sur les réseaux sociaux qui ont permis ça, bien plus que l'algorithme YouTube. Et c'est normal puisque c'est une chaîne qui est naissante. Donc d'ailleurs, pour soutenir n'importe qui qui crée du contenu et ou le message qu'il ou elle porte, c'est la meilleure manière de le faire. C'est de partager autour de vous et notamment d'interagir, ne serait-ce que pour la notion de référencement. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Vous le savez, dans mes vidéos, je ne vous appelle pas à le faire parce que je n'ai pas envie, vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Mais là, je me permets la digression pour vous dire que c'est ça qui a fait que ce message est de plus en plus entendu. 60% des gens qui communiquent, qui interagissent, qui commentent chacune de mes vidéos sont des gens que je ne connaissais pas, qui n'ont pas lu mon livre, qui ne sont pas clients de l'une de nos filiales, que je n'ai pas impacté ou accompagné cette dernière décennie. Et ça, ça compte à mes yeux. En effet, je n'ai bénéficié d'aucun effet de débordement parce qu'on a de nombreuses communautés sur le côté. Donc, on aurait pu faire des ponts, nous ne l'avons pas fait. Je n'ai bénéficié d'aucun effet de sponsoring ou de marketing parce que j'ai refusé littéralement que l'ensemble de mes amis influents, qui ont parfois des centaines de milliers de personnes qui les suivent, voire des millions, me mettent en avant et mettent en avant mes vidéos parce que je ne voulais pas que mon contenu soit stimulé trop tôt par quelque chose d'artificiel. J'avais envie d'être certain que ce que je dis compte et sert à des personnes qui me découvrent fortuitement ou par le viet de votre recommandation. C'est chose faite, alors maintenant je peux passer à l'étape de la stimulation. Mais nul n'est prophète en son propre pays et je n'avais pas envie que des raving fans ou alors de nos marques ou alors des amis à moi soient dans une posture de flagornerie subjective. Je voulais que des gens m'analysent objectivement et me fassent des retours constructifs, dans le fond comme dans la forme, qui me permettent d'avancer sur cette chaîne-là puisque je ne fais pas ça pour un quelconque besoin. J'entreprends depuis 13 ans, j'ai une vie extrêmement occupée, mais je le fais parce que ça fait du sens sur ce que je défends et les valeurs que j'ai à mettre en avant. Donc cela étant dit, j'ai pris une claque de réalité les amis. Je n'ai que 24 heures de temps et d'énergie dans une journée, comme tout le monde. Donc forcément je priorise. Ah oui, donc vous m'avez vu si vous me suivez sur Instagram, on a fait une fin d'année incroyable avec Green Bull, donc c'est génial, mais c'est très énergivore et épuisant. En parallèle, j'ai écrit mon deuxième ouvrage en deux mois. Donc il y a un mois de plus, le temps du design, de la mise en page et de la relecture, ce qui fait qu'il va sortir mi-décembre 2021. Suivant quand vous regardez cette vidéo, il sera sûrement déjà publié. Donc ça demande beaucoup d'énergie. En parallèle, je fais deux heures de sport par jour et j'ai une vie sociale très épanouie pour une raison très simple. Je ne veux pas faire fi d'interactions humaines qui sont formidables, sous couvert de ma volonté d'impacter le monde à grande échelle, dans les thématiques que j'adresse. Parce que quel exemple je vous montrerai en faisant une telle chose ? Je n'ai pas envie de passer à côté de ma vie. Et quel exemple je montrerai à nos enfants qui ne sont pas encore nés, auxquels, vous le savez, je m'adresse dans toutes mes vidéos pour qu'ils puissent mettre en parallèle nos propos avec ce qu'ils vivent au moment où ils consultent ces contenus. Donc c'est exactement pour ça que j'essaye de démontrer et d'incarner ces thématiques d'équilibre dont je vous parle, qui n'arrivent jamais simultanément, mais toujours avec un effet cumulé d'actions et avec les années, dans lesquelles vous pouvez garder les acquis d'un domaine dans lequel vous vous êtes épanoui pour passer à la thématique suivante en ne perdant pas ce que vous venez de faire parce que vous déléguez, parce que vous êtes soutenu, parce que vous êtes entouré ou qu'il y a une structure autour. Donc évidemment, ça a été intense, mais je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour m'adresser à tous les entrepreneurs qui m'écoutent ou à toutes les personnes qui veulent devenir indépendant, indépendante, freelance, lancer une start-up, enfin bref, entreprendre. D'ailleurs, même si vous ne voulez pas entreprendre, les propos que je vais tenir dans cette vidéo, je le sais, puisque je sais ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, eh bien, sont assez généralistes et prenez du recul applicable à pas mal de choses. Vous le savez, ou si vous découvrez la chaîne, vous le découvrez. Ici, on partage des mécaniques de réflexion. Je n'ai pas l'arrogance de croire que ce que je dis est omniscient, je ne suis pas omniscient, que ce que je dis est universel, et donc je ne vous dis pas quoi penser. J'essaie de vous guider sur des orientations, des mécaniques de réflexion pour que vous trouviez vos propres réponses. C'est une nuance importante. En s'armant de discernement, de recul et d'objectivité, parce qu'on vit dans un monde très binaire et manichéen, et ça ne m'amuse pas du tout. Donc, à ces entrepreneurs, j'aimerais dire la chose suivante. Vous démarrez pour les mauvaises raisons, vous vous obstinez pour des raisons qui sont encore plus délétères, et il faut absolument que quelqu'un vous le dise. Alors oui, je suis un entrepreneur depuis 13 ans, oui, j'ai créé de nombreuses sociétés, revendu certaines, etc., sans faire des exits tonitruants, parce que quand on dit ça, les gens peuvent spéculer. Je ne fais pas partie de ces gens qui ont revendu des entreprises des centaines de millions d'euros. Donc voilà, soyons clairs dès le départ. Mais en effet, je sais ce que c'est que de salarier des gens. On a aujourd'hui une centaine de collaborateurs. Je sais ce que c'est que d'en recruter. J'ai eu jusqu'à 2000 personnes qui travaillaient à mes côtés dans l'entreprise que j'ai créée pendant une première décennie. J'ai aidé des sociétés à faire des redressements judiciaires. J'en ai aidé à se créer. Rien que les deux dernières années, j'ai aidé chez nous un peu plus de 1800 personnes à créer leur entreprise, que ce soit en e-commerce, en faisant de l'affiliation, que ce soit en créant un restaurant, une marque de blousons, moto, enfin peu importe. J'accompagne ces gens au quotidien. Donc c'est l'essence même de ma vie, le zero to one, passer de zéro à un. C'est-à-dire je n'ai rien à part une idée et je veux mes premiers clients et pouvoir en vivre ou vivoter pour voir que je n'ai finalement pas fait tout ça pour rien. Ça, c'est relativement prédictible et je sais accompagner les gens dans ce domaine-là. Mais mon propos aujourd'hui, il n'est pas là du tout. Je veux parler du succès atypique. Parce que finalement, quand vous voulez entreprendre, c'est comme quand vous me dites « Non mais moi, je veux juste faire du sport pour être en forme. » C'est faux. Quand vous fantasmez la nuit, vous fantasmez avoir un corps qui est le plus athlétique possible, qui est visuellement agréable, etc. Et c'est tout à fait naturel. C'est juste que vous avez limité vos aspirations par rapport à votre manque de confiance en vous. C'est la même chose sur l'entrepreneuriat quand on me dit « Non mais tu sais, si j'ai quelques milliers d'euros par mois, moi ça me convient. » J'entends, mais en vérité, c'est faux. C'est-à-dire que quand vous vous couchez la nuit, je le sais, parce que je vous parle, j'ai rencontré des dizaines de milliers de personnes en tête-à-tête dans ma petite vie. Plus de 200 par semaine en moyenne, c'est énorme. J'ai eu une vie atypique de ce point de vue et croyez-moi, j'ai une base de données qui n'est pas normale. Donc je sais la réalité. Quand je vous parle en tête-à-tête, je sais ce qui se passe la nuit quand vous vous couchez. Vous rêvez à ce succès incroyable au niveau entrepreneurial, mais vous êtes conscient de vous-même et peut-être même humble. C'est sûr que si je vous demande de fermer les yeux et de vous poser la question de vous imaginer à la tête d'Apple ou de Google ou de Microsoft, qu'est-ce que vous allez me répondre ? Non, Pierre, évidemment, je ne me sens pas capable. C'est quelque chose que je ne projette pas du tout. Parce que vous êtes humble et conscient de vous-même, eh bien, j'ai d'abord une chose à vous annoncer. Ces gens, avant d'en être là, ne pensez pas du tout en être là non plus. Pour la plupart d'entre eux, c'est arrivé fortuitement et c'est tout le sujet de la vidéo. Mais de toute façon, ce n'est pas la seule définition et la seule manière d'entreprendre, de réussir sa vie ou d'aller dans une certaine direction. Donc voilà, ça c'est un point important pour moi de vous parler de ce succès atypique et de bien le définir. Un succès atypique, c'est quoi ? Ce sur quoi nous allons nous baser aujourd'hui, c'est un succès qui est brutal, c'est un succès qui est inattendu, c'est un succès qui est imprévisible, qui n'est pas réplicable et qui casse les codes. Il casse les codes en termes temporels, il casse les codes en termes de volume, notamment, pour vous donner un exemple, quelqu'un qui devient un boxeur amateur, si en moyenne, il lui faut 12 ans pour devenir professionnel, on va dire que c'est la moyenne dans ce monde-là, s'il met 6 mois, c'est un succès atypique. Si jamais vous êtes dans la tech, vous observez qu'une entreprise en moyenne met 7 ans et demi à avoir 500 millions d'utilisateurs sur son application, quand vous voyez une société qui le fait en 6 mois, elle a un succès atypique. Vous comprenez, c'est ça que j'appelle succès atypique, du niveau des GAFAM ou de faire de grandes choses. En fait, toutes les choses que vous ne vous sentez pas capable de faire maintenant, mais qui malheureusement, et c'est là tout le paradoxe, dirigent votre vie. Parce qu'en fait, c'est paradoxal. Un succès atypique n'est pas inspirant, il est impressionnant. Inspirant, c'est une croissance linéaire dans un domaine ou un autre et quand je m'informe dans ce domaine-là, je me dis, bon an, mal an, je peux faire la même chose en suivant les mêmes étapes. Et d'ailleurs, c'est vrai. Par contre, un succès atypique, ce n'est pas linéaire, c'est exponentiel. C'est une courbe que tu ne comprends pas. Tu la sous-estimes au début, tu la surestimes à la fin, bref, ça ne marche jamais comme il faut. Et au final, tu te retrouves en train d'être choqué et un peu en état de tétanie. Tu te sens incapable de faire un mouvement parce que ça t'impressionne. Mais le paradoxe, c'est ce qui t'impressionne ne devrait par définition pas être ton point de référence et pourtant, c'est le cas. C'est-à-dire que ces gens-là, a posteriori, après coup, vont faire des conférences, vont sur YouTube, font des interviews, vont sur LinkedIn et sont en train de te raconter une belle histoire, bien édulcorée et complètement loin de la réalité dans laquelle, après coup, comme dit Steve Jobs, on connecte toujours les points après en se retournant sur ce que l'on a vécu, vous servent des grandes leçons sur la détermination, le travail, la persévérance. Incroyable. Et ça devient vos points de référence. C'est-à-dire que des gens qui ont un succès complètement atypique, donc une occurrence, d'abord, ça devient une récurrence dans votre tête, voire pire, une loi et vous pensez qu'elle est applicable à votre vie pour avoir le même genre de succès. Et c'est là où le bas blesse. Tous les gens qui ont eu un succès atypique, quel que soit le foutu domaine, ont eu de la chance et ont glissé sur une putain de peau de banane. À un moment donné de leur vie, il s'est passé quelque chose, un alignement de planète, je sais qu'on aime bien en ce moment cette image-là, et pof, ils ont glissé dessus, ils ne savent pas comment. Et après coup, bien sûr, ils se retournent et te racontent « Oui, alors tu sais, j'ai dormi sur mon canapé. » Alors moi, je vais te dire un truc. Des gens qui dorment sur leur canapé dans leur restaurant en ce moment en France parce qu'ils n'ont plus les moyens de se payer un logement, des gens qui travaillent dur, des gens qui persévèrent, des gens qui sont résilients, des gens qui sont des formidables êtres humains, des gens qui ont du cœur, qui mettent de la passion dans ce qu'ils font et qui n'ont pas les moyens de se payer quoi que ce soit ou de finir les fins de mois, il y en a des millions là-dehors. Donc on va remettre un petit peu les choses à leur place. Le barbecue, on le met au milieu du jardin, vous savez que j'aime dire ça. Et on dit les choses avec pragmatisme. Non pas pour dévaluer l'entrepreneuriat mais pour être honnête avec ce que c'est vraiment et les points de départ. Parce que moi, quand on me dit qu'on va entreprendre notamment par l'effet de mode de mettre entrepreneur sur Instagram, je ne comprends pas. La laptop live que te vendent tous les trous du cul sur Instagram, elle est bien loin de la réalité. Crois-moi, je les connais. Et j'en vois beaucoup. Je vis entre les Émirats et la France, j'en vois beaucoup. Ils vivent tous avec les aides, le chômage pendant deux ans, l'argent des parents, des grands-parents. Ils ne sont pas tous comme dompés à payer ses études tout seuls 50 000 euros, avoir trois boulots pendant ses études, à mettre trois ans à gagner plus d'argent dans son entreprise qu'il en investissait pour grandir. Moi, j'ai eu un succès très lent, très laborieux, très complexe. Non, ces gens-là, quand ils vous storytellent leur vie, et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis pas bling bling, c'est pour ça que sur Instagram, vous ne voyez pas de voiture de 6 dollars, parce que d'abord, je sais d'où je viens, mais aussi parce que je veux être qualifié par ce que je suis et pas parce que je représente ou je possède. C'est un choix personnel. Mais également, parce que je sais que vous montrer uniquement ce qu'il y a de réussite in fine au bout de 15 ans, eh bien, ça n'est pas vous montrer l'iceberg, c'est vous montrer la partie émergée de l'iceberg. Et pour un iceberg tabulaire qui fait en moyenne 375 mètres, les trois quarts de sa masse, c'est sous l'eau. Donc c'est ce que tu ne vois pas. Et ça, c'est ce que moi je fais ressortir pour essayer de montrer à les personnes que peut-être ils font fausse route, non seulement ils démarrent pour des mauvaises raisons, mais en plus ils s'obstinent à cause de raisons qui sont encore plus délétères. Revenons aux raisons du démarrage. La liberté, c'est un autre propos que j'entends tout le temps. On me dit, oui, tu comprends, il faut que je sois libre, il est hors de question que mon patron me donne des ordres. Et même moi, j'ai cru à un moment donné dans ma vie, il y a probablement 9 ans, quand j'entreprenais, la liberté, c'est un état d'être, c'est un état psychologique, c'est mental. Ça n'est pas le fait que personne ne nous dise quoi faire, c'est le fait qu'on ait le choix de décider à dessein, en pleine conscience, qu'une personne A, B ou C a la légitimité de nous dire quoi faire. Quand je fais des saltos arrière avec mon coach dans une salle de gymnastique, je le salue d'ailleurs, Antoine, il a fait partie de l'équipe de France, il était même il y a quelques mois aux Jeux Olympiques, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, c'est mon patron à la salle de sport. Quand on fait de la gymnastique, c'est lui le boss, mais je lui donne ce crédit, pourquoi ? Parce qu'il est ce que je veux être, parce qu'il a ce que je veux avoir, donc je fais ce qu'il me dit de faire. Je suis libre, non pas parce que je n'ai pas quelqu'un qui me donne des ordres, je suis libre parce que je choisis qu'il le fasse. C'est une nuance importante, parce qu'il y a des gens qui réfutent le statut salarial sans comprendre véritablement que ce qui ne va pas, c'est leur état d'esprit. C'est pour ça que je parle d'état d'esprit entrepreneurial et d'ailleurs, je suis un grand promoteur de l'intrapreneuriat ou de l'entrepreneuriat en plan B, ces deux notions étant complémentaires. On peut essayer de créer des projets et d'avoir de l'initiative dans son entreprise et en parallèle, créer son projet en tant qu'indépendant pour apprendre à développer son appétence pour ce nouveau monde dans lequel nous sommes, pour le changement de paradigme qui est très fortement corrélé au besoin d'apprendre à être son propre patron ou sa propre patronne dans tous les domaines. Et donc oui, j'en suis un vif promoteur, mais pas n'importe comment et surtout pas à n'importe quel prix. Quand on me parle d'argent, c'est pareil. La majorité des millionnaires sur Terre ne sont pas des entrepreneurs et ça, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas. Souvent, je vois les gens me dire les entrepreneurs, c'est les gens qui gagnent de l'argent. Non, un entrepreneur, il n'est rien socialement pendant au moins trois ans. Il ne peut pas se payer souvent, il ne peut pas emprunter, il ne peut même pas louer un bien parce qu'en réalité, il n'est vraiment socialement considéré comme rien en France et je parle de là dans notre pays, mais c'est exactement la même chose dans la plupart des pays dans le monde. C'est difficile. Les gens qui ont des revenus à cette chiffre aujourd'hui sont majoritairement des gens qui investissent et c'est plus facile pour moi de prendre un salarié et de lui donner un blueprint, c'est-à-dire un programme où je lui explique comment investir dans l'immobilier grâce au levier du crédit, acheter, revendre des biens, arbitrer, investir en faisant du DCA à court ou à moyen terme sur les marchés financiers, investir une petite partie sur un marché volatil comme les cryptos, peut-être 4%, soyons raisonnables, peut-être aller en private equity, peut-être investir dans des sociétés privées non cotées en bourse, investir dans l'art, dans des domaines comme cela. Je sais mieux vous garantir dans 10 à 15 ans d'avoir un patrimoine à 7 chiffres en faisant ça et j'ai dit 10-15 parce que je suis quelqu'un de sain, on a des gens qui le font plus rapidement mais vous voyez, je n'utilise pas des exemples isolés pour en faire une règle. Je sais mieux vous dire ça avec le levier de l'investissement qu'avec une activité entrepreneuriale et c'est pour ça d'ailleurs que je ne fais pas de coaching. Nous, on accompagne nos apprenants, nos entrepreneurs dans nos écosystèmes à nous parce qu'on les aide avec des formations financières par le CPF, parce qu'on est Calliope, on a des solutions diverses et variées mais par contre, nous, en tant que personnes physiques, quand je dis nous, c'est moi, mes associés, on ne fait pas de coaching. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas prendre 10 000 euros pour une heure à quelqu'un pour lui dire quoi ? Pour lui dire oui, ne t'inquiète pas, tu vas avoir un succès incroyable avec ta boîte pour te motiver. Je ne suis pas une voyante moi. Je ne vais pas te raconter ce que tu as envie d'entendre avec tous les biais psychologiques que les gens ne voient pas venir parce que malheureusement, ils sont crédules pour essayer de te faire rentrer dans une case parce que c'est exactement ce que tu as envie de faire et le marché a toujours raison. Peut-être que ton idée, elle est complètement nulle. Les gens n'en veulent pas et je vais t'amener à t'obstiner comme font tous ces coachs-là qui te vendent des masterminds à 100 000 euros parce qu'ils te vendent une solution qui n'existe pas. Ils essayent de te vendre une solution universelle à une réalité qui est singulière. Cette réalité, c'est la tienne. Tu n'es pas comme tous ces gens qui t'expliquent que tu peux avoir un succès incroyable. Ces gens-là, ils ont eu du bol. Ils ont eu de la chance et la plupart d'entre eux font une chose, ne sont pas foutus de la refaire et ça, c'est une réalité indiscutable. Et justement, on va y venir. Parlons de ce succès atypique et parlons de comment ça se passe en réalité. Premièrement, il n'est pas prédictible et tous ces mecs t'expliquent que c'est parce qu'ils ont travaillé dur et deuxièmement, il n'est pas réplicable. Alors parlons d'abord du côté imprédictible parce que moi, ça me fait rire quand j'entends des gens vous dire oui, il faut travailler dur. Oh, c'est vrai ? Attends, je vais me poser deux minutes là. Même vous, buvez un coup. Ah oui, il faut travailler dur pour avoir du succès. Putain, c'est bien. C'est génial. J'ai payé 7000 euros quand même ça. Eh oui, oui. T'es un pigeon mais t'es un pigeon gentil parce que tu es abonné à ma chaîne. Donc, je vais t'aider à sortir de cette spirale de merde, du syndrome du joueur de poker qui se fait avoir par des gens qui continuent de te raconter que la formation d'après, que le truc d'après, que le mastermind d'après, que le weekend leadership d'après et tout ça coûte des milliers d'euros ou des dizaines de milliers d'euros te permettra d'avoir une réponse. En fait, c'est pas vrai. T'auras pas de réponse, tu vois. Pourquoi ? Parce que, évidemment, que travailler dur, ça permet d'avoir du succès. Je veux dire, ce sont des lieux communs qui, pire que ça, sont en fait des pléonasmes. Monter en haut, c'est un pléonasme. Descendre en bas, c'est un pléonasme. Travailler pour avoir du succès, c'est un pléonasme. Persévérer pour réussir, c'est un pléonasme. Être résilient pour réussir, c'est un putain de pléonasme. Il faut arrêter d'utiliser des éléments qui sont des faits et des fondements de quelque chose comme des éléments de stimulation pour obtenir des résultats atypiques. Ça n'est pas vrai. Le fait de travailler dur, d'être résilient et persévérant ne te garantira jamais un succès atypique. C'est faux. Il va falloir que tu glisses sur ta première peau de banane. Peut-être qu'un jour, il y en aura une deuxième. Tu ne sais pas quand ça arrivera, mais tu dois l'accepter. Et je sais que c'est dur parce que t'aimerais qu'il y ait un plan. T'aimerais qu'il y ait une garantie. Il n'y en a aucune. Bien sûr qu'il y a des fondements. C'est tout ce que j'adresse sur ma chaîne et dans mes bouquins. C'est toute ma vie de parler des fondements. Que tu maîtrises les bases. Que tu sois en phase avec tes valeurs, tes objectifs, tes priorités, tes besoins primaires. Que tes actions soient en phase avec ça. Que tu ne te déshonores pas. Que tu saches si tu fais les choses de façon logique ou pas. Que tu ne sois pas naïf. Que tu comprennes que quand tu te mets en couple avec une jeune fille qui a 19 ans et qui n'a rien vécu, potentiellement, elle va avoir envie de vivre quelque chose à un moment donné. Que tu aies du recul ou inversement pour un homme d'ailleurs. Quand tu démarres une entreprise que tu n'as pas un euro, c'est dur. Enfin, toutes ces notions, on a l'impression qu'elles sont éludées par des storytelling magnifiques qui sont totalement édulcorés et qui te servent une histoire qui n'est pas la foutue réalité. Et c'est ça que j'aimerais vraiment vous aider à comprendre pour avoir le recul nécessaire, inhérent à votre volonté d'entreprendre et au fait que vous avez envie de vous lancer. Tous ces gens-là ont eu un moment donné de la chance. Et justement, c'est bien pour ça que je vais vous raconter quelques histoires. dans ce que je dis là. Souvent, on a un petit peu de mal. Non, je n'ai pas envie que vous ayez du mal. Alors, prenez des gens comme Mark Zuckerberg. Il a créé un outil pour espionner les meufs à Harvard. Point. Il a eu la chance que ça le dépasse. Il a eu la chance que les étudiants se le refillent d'une école à l'autre et que ça parte dans tous les sens. Puis, il a glissé sur une peau de banane en rencontrant Sean Parker. S'il ne le rencontre pas, s'il décide de ne pas aller à cette soirée, c'était le fondateur de Napster. Mais il ne se passe rien, les amis. Facebook n'est pas Facebook. Ça a été un des éléments déclencheurs de plein de choses et je peux continuer comme ça toute la nuit. Donc, la réalité, c'est que ce mec ne s'est pas levé un jour en se disant je vais créer le plus gros réseau social du monde, je vais connaître toutes les données de la planète entière, je vais faire élire des présidents, je vais censurer des infos intéressantes. Pardon, c'est sorti tout seul. Non, il ne s'est pas dit ça. Lui, il s'est dit je vais espionner ma voisine parce que je suis un pauvre type qui n'arrive pas à serrer une meuf et il faut que je sache si elle est en couple ou pas pour lui parler sur internet parce que je ne sais pas dire bonjour à mes voisins mais après je vais sur Tinder pour rencontrer des gens parce que c'est ça la génération actuelle. Ça, c'est Mark Zuckerberg et ce mec-là glissait sur une peau de banane et il a créé Facebook et après il se retourne et va t'expliquer j'ai été persévérant, résilient mais ferme-la en fait. J'en ai marre de voir The Rock te raconter qu'il faut dormir deux heures et te lever à quatre heures du matin. Tu n'es pas sous stéroïde toi ? Tu n'as pas une nanny qui s'occupe des gosses c'est toi qui les réveilles au milieu de la nuit. D'accord ? Tu n'as pas les mêmes armes que lui. Tu comprends ce que je veux dire ? À un moment donné il faut remettre les choses à leur place. Quand Schwarzenegger te dit dors plus vite et il t'explique que grâce à sa persévérance avec son crazy accent il a réussi à être acteur aux Etats-Unis mais combien il y a d'individus qui ont essayé de faire la même chose et qui sont en train de crever sous les ponts ? En fait 99,8%. C'est marrant. Et toi tu prends une histoire qui est une occurrence comme une récurrence ou une règle pire comme une loi et c'est là où tu le plantes. C'est que tu n'es pas assez conscient et de fait tu es complètement dans l'illusion et tu prends de l'argent à tes grands-parents qu'on appelle du love money pour soutenir ton entreprise tu prends de l'argent pire à des fonds publics ça ça m'exaspère des pays etc c'est quand même l'argent des êtres humains de ce pays. D'accord ? C'est grave. C'est des fonds publics il n'y a pas de crèche il n'y a pas de truc le plastique de partout on règle aucun problème mais par contre on donne de l'argent à des start-upers qui s'obstinent parce qu'ils ont entendu une vidéo sur YouTube où on leur a dit yes you can bah non tu cannes pas en fait tu vois tu peux pas tu peux pas parce qu'en réalité t'as peut-être pas les compétences techniques peut-être que t'es limité ou peut-être que tu ne l'es pas mais il n'y a aucune garantie. Si tu veux un succès atypique si tu veux faire des centaines de millions d'euros si tu veux avoir des résultats physiques extraordinaires ou n'importe quoi il va falloir que tu acceptes qu'il y a un facteur chance et que tu ne peux pas le contrôler. Alors oui plus tu bosses plus tu l'attires toutes ces conneries plus pareil plus j'ai de la chance je l'entends ça mais ça c'est débile ça c'est un fondement et je vais te donner une parabole juste après pour que tu le comprennes mais ça n'est pas une garantie si c'était une garantie tous les gens qui persévèrent qui travaillent dur qui sont résilients auraient du succès auraient un succès atypique et ce n'est pas le cas donc à la seconde où ça n'est pas le cas ce qui est sûr c'est que tous les gens qui ont eu du succès ont de la chance mais par contre tous les gens qui travaillent dur n'ont pas de succès donc l'un est une loi on peut le dire la chance mais par contre on appelle ça la loi d'avoir du cul si tu veux mais par contre de l'autre côté ça n'est pas une règle ça n'est pas une loi que de travailler dur pour réussir et j'aimerais vous le rentrer au forceps parce que c'est une réalité qui vous blesse et qui vous amène à vous obstiner avant de parler d'obstination j'aimerais faire une digression sur une parabole qui va vous permettre de comprendre ce que j'entends par là parce que j'ai parlé de Mark Zuckerberg mais c'est tous les mêmes je veux dire allez avant ça parlons d'eux vous prenez Sergey Brin et Larry Page les fondateurs de Google c'est deux pauvres nerds d'accord oui qui font des grandes écoles c'est pas le problème ils sont américains ils ont déjà un autre setup mental que nous c'est des vrais entrepreneurs dans l'âme depuis qu'ils sont petits j'avoue que c'est pas mal mais quand bien même c'est des types ils créent une solution puis ils veulent faire un coup ils essaient de revendre Google à Yahoo quelques poignées de figues avec ça ils achetaient à peine une maison je ne plaisante pas et parce que Yahoo dit non Google et YouTube merci les gars soyez là je vous aime au passage au cas où vous écoutez c'est génial attend on va voir peut-être qu'il y a un truc Google c'est génial YouTube c'est génial je vous aime voilà tranquille mettez-moi en avant il faut que mon message y passe parce qu'il y a trop de pignouf on a des choses à dire donc la réalité c'est que ces gens là ont créé l'entreprise bon ils racontent que c'est une entreprise de publicité bon c'est un moteur de recherche mais le monopole c'est interdit dans le monde donc leur petit hack c'est de dire qu'ils font de la pub et dans le monde de la pub ils ne sont pas dans un état de monopole cela étant dit ça n'existerait pas s'ils n'avaient pas glissé sur une peau de banane c'était Yahoo qui dit non vous croyez quoi qu'ils se sont enlevés un matin alors ils étaient à Stanford peu importe l'école qu'ils ont faite puis ils se sont dit alors on va faire un plan on va créer un moteur de recherche bon on va faire croire à tout le monde que c'est un truc de régie publicitaire comme ça on n'est pas en situation monopolistique ça c'est pas mal et puis on va prévoir de le revendre comme des types qui n'ont pas de vision à Yahoo et on va anticiper c'est le plan que Yahoo va dire non et grâce à ça on va créer la boîte référent dans le monde entier c'est pas génial ça la première lettre des GAFAM et oui bah ça se passe pas comme ça les gars ces mecs là ils n'avaient pas prévu ils ont eu de la chance et ça c'est un truc que personne ne te dit jamais parce qu'ils ont tous un intérêt à te vendre des trucs qui valent des fortunes comme je l'ai dit tout à l'heure pour te faire croire que tu peux trouver la solution miracle à ton succès et bien non ça ne marchera pas Netflix aujourd'hui c'est Netflix mais ça n'était pas ça à l'époque ils envoyaient des DVD dans les boîtes aux lettres des gens puis maintenant c'est Netflix pareil s'il n'y avait pas eu un changement de paradigme s'il n'y avait pas eu une transformation du mode de consommation avec internet etc ça ne serait pas ce que c'est aujourd'hui et je peux vous donner des millions d'exemples donc clairement vous avez besoin de comprendre ce que je dis avec l'image du loto quand vous sortez de chez vous pour aller jouer au loto et bien 100% des gens qui se déplacent vous êtes en train de vous mouvoir dans la direction du tabac obtiennent le droit d'acheter le ticket pas de gagner je vais répéter ça 100% des êtres humains qui sont déterminés je sors de chez moi je vais au tabac qui sont résilients il y a une voiture qui manque de m'écraser ça me renforce c'est ça la résilience on se renforce pas à pas avec les difficultés c'est le principe de l'aïkido on vous envoie de la force et vous battez l'autre avec sa force donc vous vous renforcez vous êtes résilients et bien 100% de ces gens arrivent au tabac pour acheter un ticket c'est vrai 100% des gens qui persévèrent pas qui s'obstinent c'est à dire que tu continues pas de marcher contre un mur tu fais demi-tour si tu te rends compte qu'il y a un mur 100% des gens qui persévèrent obtiennent un résultat c'est d'avoir le droit d'acheter le ticket mais c'est pas le droit de gagner gagner c'est la chance gagner c'est une chance sur combien de milliards et bien c'est la même chose pour avoir un succès atypique tu as le droit en mettant les pieds dans ta salle de sport tu as le droit en mettant les pieds dans la création de ton entreprise de prendre ce foutu ticket tu viens de t'octroyer le droit de jouer à la loterie mais c'est une foutue loterie entendez bien ce que j'ai dit pas pour avoir un succès relativement normal je parle de succès atypique quelque chose qui n'est pas normal et bien si tu veux avoir ce genre de succès tu dois admettre dans l'équation qu'il y a un facteur chance inéluctable et on l'a tous vécu et c'est pour ça que je voudrais vous parler de la persévérance et de l'obstination parce que s'obstiner c'est continuer à faire toujours la même chose en espérant un résultat différent Einstein appelait ça la folie il disait voilà vous êtes complètement fou pour penser comme ça pour autant qu'on puisse vérifier que c'est de lui mais je trouve que c'est une punchline qui résume tout et bien non à un moment donné s'obstiner ça marche pas si ce que tu fais ne fonctionne pas tu persévères quand tu es en mer et que c'est la tempête tu baisses la voix sinon ça va pas très bien se passer tu vas tout déchirer et c'est ce que font les gens ils s'obstinent parce qu'on leur a dit oui il faut que tu lâches rien il faut que tu sois déterminé il faut que tu hustle et même des gens comme Gary Vaynerchuk Gary vit de son nom sur les réseaux sociaux c'est un des entrepreneurs les plus suivis au monde si vous êtes anglophone je fais volontairement de la pub allez sur ses chaînes allez regarder ce que ce mec dit il est incroyable vraiment quelqu'un de saint quelqu'un qui a compris le monde dans lequel on vit quelqu'un qui est à la page quelqu'un qui fait des choses bien en tout cas de loin mais également de près parce que s'il n'avait pas ses capacités il n'aurait pas le succès qu'il a qui n'est pas fin ou arbitraire mais qui est concret puisqu'il est une société qui fait énormément de résultats avec je crois à date à peu près 800 employés c'est quand même relativement conséquent en termes de communication dès qu'il adresse un réseau social il a des millions et des millions de followers partout et il vous parle toutes les deux minutes de la notion de travail dur acharné de hard work en anglais et de hustle qui veut dire justement travail détermination ne lâche rien mais le problème de ça et même si je l'adore et que j'aime ce qu'il dit c'est qu'il est coupable de toute une génération qui s'obstine sur un projet qui ne marche pas parce qu'on leur a dit il ne faut pas que tu lâches il n'y a que les gens qui sont bêtes qui abandonnent et en fait tu as toutes ces conneries en tête avec des Eric Thomas qui te crient dessus yes you can non je répète tu ne cannes pas du tout tu ne peux pas en fait arrête c'est fini je ne serai jamais basketteur je fais 1m70 je ne serai jamais basketteur et c'est un peu comme l'histoire du contre-exemple vous allez me dire si tu peux être meneur c'est faux la taille moyenne d'un meneur dans le monde c'est 1m81 pour un faux donc vous voyez quand vous donnez des contre-exemples assurez-vous d'avoir la bonne data pour le dire mais dans le monde entrepreneurial quand je vous dis que tous ces pignous font créer un succès qu'ils ne peuvent jamais répliquer souvent on me dit bah si Elon Musk oui c'est un contre-exemple un contre-exemple ne doit pas être un élément dans une argumentation c'est pas intéressant du tout c'est anecdotique et ça ne fait pas de sens un contre-exemple c'est un individu sur 7 milliards qu'est-ce que tu m'emmerdes moi je te parle des 90% 90% des gens dans la Silicon Valley qui ont créé des boîtes à succès qui ont fait des centaines de millions et qui les ont revendus n'ont rien fait derrière ou presque c'est la réalité tu peux regarder prends les noms de tous ces mecs là tu cherches sur internet et tu regardes ce qu'ils ont fait derrière que dalle j'ai en tête plein de gens comme ça il y en a un par exemple je vais le citer attends je le cite ou pas il m'a rien fait je peux le citer il s'appelle Loïc il a créé un grand congrès d'entrepreneur très connu il a revendu ça il a cartonné il a explosé etc puis derrière il a essayé de produire une autre société Loïc Lemaire pour tous ceux qui le connaissent et il a créé derrière une boîte qui s'appelle Leaders donc l'objectif c'était de mettre en relation des speakers avec des entreprises qui veulent booker des speakers ça n'a pas vraiment marché il n'a pas réussi et du coup le projet a avorté d'ailleurs il a complètement changé de vie il est maintenant dans une orientation spirituelle ça le regarde parce qu'il a pris conscience de plein de choses et pourquoi pas mais la réalité elle est là c'est qu'il a fait pas quelque chose d'atypique une fois pas deux et lui-même dans une interview que j'ai entendu lorsqu'il était chez lui d'ailleurs au milieu de l'interview j'ai très bien en mémoire ce qui se passe il y a quelqu'un qui sonne chez lui je me rappelle de ce moment donc il a été interrompu mais il explique qu'il est stressé il explique qu'il est perfectionniste il explique qu'il est attendu au tournant donc maintenant il n'est pas aussi itératif que l'on doit l'être quand on crée une société c'est-à-dire j'iterre je ré-iterre je teste je fonce j'y vais brutalement je ne me pose pas de questions le succès aime la vitesse malheureusement et la brutalité en le terme que vous comprenez d'un entrepreneur déterminé qui fait ce qu'il y a à faire sans trop se poser de questions et puis maintenant et bien oui il a développé une conscience le monsieur il a développé une image il n'a pas envie de l'abîmer par un succès qui est moindre et puis finalement et bien il ne reproduit pas et je peux continuer comme ça toute la nuit alors oui il y a quelques Elon Musk oui plus vous avez de succès plus vous connaissez des gens qui ont de l'argent plus vous connaissez des gens qui peuvent soutenir vos projets c'est vrai mais en réalité c'est très difficile de répliquer donc attention avec ces histoires de contre-exemple soyez honnête avec vous-même prenez le recul pour vous rendre compte que tous ces gens ont eu à un moment donné de la chance ont glissé sur une pot de banane et c'est exactement ce que vous devrez faire si vous voulez avoir un succès atypique un jour dans un domaine ou dans un autre